Dans ma vie personnelle, je dois être performant, je vais faire tout un tas de trucs, je peux apprendre de la musique pendant que je prends le métro alors que je réponds à 3 SMS et que pendant ce temps là, effectivement, ma montre est en train de calculer combien de calories je dépense et voilà. On n'est pas du tout libérés de notre temps par l'organisation économique aujourd'hui, on est, je pense, spoliés de notre temps. On est aujourd'hui dans une logique de consommation au sens de remplacement des objets et on achète au fur et à mesure qu'on nous dit d'acheter par l'obsolescence programmée, les produits jetables ou éventuellement les modes créés par la publicité. Qu'est-ce qu'on avait envie d'essayer en venant ici puisqu'en fait avant on vivait dans un appartement à Apte, la ville d'à côté, quelque chose qui nous intéressait beaucoup de tester, c'était les WC secs. Là, c'est le frigo, parce qu'un frigo ça fait un petit peu de bruit quand ça démarre, donc on est ravis de pouvoir le mettre dehors et puis raison supplémentaire qu'il soit dehors, c'est que l'hiver en fait, il ne démarre pas, il fait déjà suffisamment froid, donc on consomme encore moins d'énergie. On est haut la fenêtre, voilà, et c'est mon frigidaire. Donc je n'ai pas de frigo, je n'ai pas d'eau chaude, je n'ai pas de… alors tous les appareils ménagers, alors là je n'en ai pas un, parce que moi tu sais, j'aime faire fonctionner cet appareil-là, mes mains. Moyen de transport, rien de plus simple, les jambes pour commencer. On oublie qu'on a ça comme moteur, les jambes, les jambes, les pieds. Je n'ai pas été satisfait quand j'ai su que 335 pommes de terre entières avaient été gaspillées, ça ne m'a vraiment pas plu. Moi je trouve qu'à la nature c'est plutôt précieux, puisqu'on détruit tout, d'habitude. Il y en a juste pour s'amuser, ils tuent des plantes, ils détruisent des arbres, juste pour s'amuser et faire un peu de dégâts. C'est la réalisation aussi d'un rêve d'enfant de faire ça, par soi-même, d'essayer d'être le plus en autonomie possible, et être le plus en accord possible avec la nature, consommer le moins possible et laisser... Mon plaisir c'est de ne pas acheter. Que ce soit les vêtements ou les babioles, n'en parlons pas, tout, 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 tout. Pour moi c'est une liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada